Merci beaucoup pour votre question. Je m'appuierai sur l'étude réalisée par l'UPU en collaboration avec la Commission de l'Union africaine en 2022, qui a montré que l'un des problèmes majeurs de la poste en Afrique, c'est la qualité insuffisante de l'infrastructure. En termes de besoin de modernisation, en termes de connectivité à renforcer. Et donc, l'avenir de la poste en Afrique dépendra de sa capacité à pouvoir résoudre cette équation. Et l'une des voies, c'est le partenariat. On ne peut pas tout faire seul. On doit pouvoir utiliser tous les moyens existants pour aller de l'avant. Quand on veut aller vite, on va seul. Mais quand on veut aller plus loin, on va avec les autres. C'est dans ce sens que, en ce qui concerne, par exemple, la poste du Burkina, des efforts sont faits au quotidien pour nouer des partenariats. Soit avec des opérateurs de téléphonie mobile, qui permettent aujourd'hui à la poste de payer, de lier, j'allais dire, les comptes de la caisse d'épargne, les comptes des chèques postaux à la monnaie mobile d'un opérateur. Donc, tu n'as plus besoin d'aller à la poste pour faire une opération. Tu peux, de ton bureau, de ta chambre, de ton salon, transférer de l'argent de ton compte CNE, caisse d'épargne, ou de ton compte chèques postaux sur ton compte mobile. Ça, c'est un aspect. En rapport, en partenariat avec des organismes de sécurité sociale, la poste a établi une banque postale opérationnelle depuis 2023. Et donc, il y a un an que cette nouvelle banque est opérationnelle. Il y a d'autres exemples avec la France, et ce, depuis les années 2000, il a été mis en place une filiale pour le courrier express. Donc, nous sommes dans cette dynamique de partenariat pour mieux offrir les prestations aux clients à tous les niveaux, que ce soit au niveau du courrier, que ce soit au niveau des transferts, ou au niveau des services bancaires. Et je peux vous rassurer que d'autres partenariats vont voir le jour pour prendre en compte d'autres besoins présents de la clientèle. – Sous-titrage Société Radio-Canada –